Bonjour, nous voici pour une petite présentation de ce fameux tour qu'on a tous eu à la télé, ce fameux Matrix avec les cartes de Wiltsay. J'ai le rhume, donc du coup je parle un peu du nez, désolé. On voulait vous en parler parce qu'on a eu la chance de le recevoir. C'est quelque chose qui est bien sûr très très beau, c'est visuellement, là je ne vais pas vous faire la démonstration de la routine parce que déjà on vient de le recevoir, donc ça serait entre guillemets. Déjà je ne suis pas au point, même si j'arrive quand même à la faire, ça serait quand même désolant de louper un truc et de le faire mal. Bien sûr forcément on ne mettrait pas la vidéo sur le net, mais bon, je ne vais pas refaire un truc qui est déjà fait. Mais pourquoi on voulait en parler ? Parce que c'est avant de recevoir le tour, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'il y avait beaucoup d'électronique pour faire ça, que ça allait être quelque chose qui est vraiment assez complexe. Pas du tout. Alors vraiment quand je dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. C'est purement mécanique. Il n'y a pas d'électronique. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de tempo où on est obligé de faire des choses, caler sur la musique, tout ça. Absolument pas. Quand je dis absolument pas, c'est absolument pas. C'est-à-dire que là j'ai regardé la version, la démonstration qu'il montre réellement en live, fait directement avec le matériel. D'ailleurs il me fait même sur un tableau blanc, avec tous les trucages qui se voient. Et c'est fabuleux. Donc ça fonctionne vraiment, vraiment très très bien. Donc ça, déjà c'est un premier point qui est sympathique, parce que vous allez pouvoir faire votre routine. Alors bien sûr il y a des choses à respecter bien évidemment. Mais surtout, voilà, il n'y a pas de tempo, des choses comme ça, où je pense que ça allait freiner. Parce que je sais qu'il y a des gens qui nous ont appelé, ah oui, mais vous pensez que, donc je pense que voilà, ça ne freinera pas les gens sur ça. C'est quand vous allez faire vos changements, tac, 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 vous pouvez aller entre guillemets à la vitesse que vous voulez. Donc ça c'est bien. On n'est pas obligé d'avoir un rideau dessous. Alors ça, très important. Effectivement là je l'ai présenté ici. Alors bien sûr il faut aller dans certaines conditions, c'est pour ça qu'on a quand même des lumières bien spécifiques, entre guillemets. Et il n'y a pas besoin d'avoir des tables avec des rideaux dessous. Ça peut être posé, comme vous le voyez faire à, à Incorrupte Talent, pas Incorrupte Talent, mais Got Talent, je ne m'en rappelle plus, comment ça s'appelle d'ailleurs. Ouais Got Talent je crois. C'est posé vraiment sur une table avec des pieds, enfin il n'y a personne dessous. Voilà, comme je dis, il n'y a pas d'électronique et il n'y a personne dessous. Donc vous prenez le truc tel quel, voilà, dessous c'est, c'est comme ça au logo de SenseMind. Voilà, donc c'est que ça. Voilà, c'est vraiment que ça. Donc il n'y a aucun souci pour ça. Alors par contre, et ça c'est le point le plus, le très 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 important. Tout le monde ne peut pas l'acheter. Voilà, alors si, tout le monde peut l'acheter, mais tout le monde ne pourra pas le faire dans les conditions qu'ils veulent eux. Voilà, c'est si vous voulez savoir dans quelles conditions se fait ces tours, ce sont absolument des tours qui se font que dans des conditions vidéo. Je répète bien, dans des conditions seulement vidéo. Alors quand je dis seulement vidéo, bien sûr que là je pourrais vous le faire comme ça ici, mais automatiquement, vous serez en train de regarder une vidéo et non pas un live entre guillemets de visu. Voilà, parce que c'est quand même pas pareil. Donc ces tours-là sont faits avec une caméra qui vient, alors le plus souvent c'est une caméra qui est vue du dessus, enfin légèrement comme ça là, de face, et la vidéo est retranscrite sur grand écran. Et c'est ça que regardent les gens, c'est la vidéo sur grand écran. Pourquoi ? Parce qu'on peut... En spectacle alors ? Pardon ? En spectacle sur scène. En spectacle sur scène, donc c'est totalement faisable, mais bien sûr les gens ne regardent pas directement le cadre. Bon déjà de loin, il ne virait rien, donc il n'y a pas de... Forcément ça ne serait pas bon, donc c'est pour ça que c'est automatiquement retranscrit et mis sur vidéo sur grand écran pour que le tour soit entre guillemets beau et en plus que ça cache tous les trucages. Vous ne pouvez absolument pas avoir deux gens sur les côtés, comme souvent font, ils mettent deux personnes sur les côtés, ils font le tour ici et c'est retransmis sur grand écran. Alors ça vous pouvez le faire, mais que si les deux personnes qui sont sur le côté sont complices, parce qu'on verrait le trucage par rapport sur le cadre. Voilà, donc ça c'est très important. Alors ceux qui font des vidéos pour Facebook, Youtube, Instagram et tout ça, c'est très bien, puisque forcément vous allez retransmettre entre guillemets votre réalisation en vidéo, donc les gens vont regarder une vidéo, donc une vidéo est toujours dégradée, on n'a pas l'œil humain. On cale la vision pour voir ce qu'on a envie de voir. Pardon ? On cale la vision de la caméra pour voir ce qu'on a envie de voir et cacher ce qu'on a envie de voir. Alors je dirais que ce n'est pas une question de cacher, c'est une question de grammage une vidéo, c'est-à-dire que là on a mis des éclairages bien spécifiques pour que Thierry et filles ne voient pas forcément tout le trucage qu'il y a sur le tapis. Mais même si on n'avait pas mis ces lumières spécifiques, en vidéo, si on filme, comme on n'a pas la même... En vidéo, c'est très simple, si je montre une carte comme ça, en vidéo on voit une carte, alors qu'en vrai, on verrait peut-être l'épaisseur de 3 à 4 cartes. Je ne vais pas en dire plus, mais forcément vous savez plus ou moins comment ça fonctionne. C'est pour ça que je dis que c'est spécialement pour la vidéo. Si les gens l'achètent pour faire du salon, ce n'est même pas la peine, n'essayez pas de le faire, c'est quasi impossible. Alors oui, vous allez peut-être arriver à... Comme là, si je le fais, effectivement ça va très bien marcher, puisque la preuve, pourtant j'ai le trucage sur le tapis, justement je l'ai mis en place et pour prouver que je ne triche pas, j'ai mes pièces qui sont posées sur le tapis et pourtant quand je vais venir faire le machin où il vient claquer des doigts et qu'il change, on va pouvoir faire changer les 4 pièces aux 4 emplacements. Donc juste pour vous prouver que je ne dis pas n'importe quoi et que les trucages sont bien sur le tapis, on va pouvoir faire ça, 1, 2, 3, juste à claquer des doigts, effectivement les pièces passent aux 4 angles. D'accord ? Je m'arrêterai là juste pour vous prouver que j'avais vraiment le trucage sur le tapis et que comme ça, ça ne se voit pas. Bon après je suis mal mis, on aurait dû être plus près. Oui, bien sûr, oui. Déjà, bon, tout aurait pu être comme ça mais voilà, si on le filme, c'est que forcément on ne voit pas le trucage, autrement on ne le filmerait pas. Je ne savais pas que tu allais le faire donc je me suis calé là et je n'ai pas bougé. Mais on n'est pas débile à ce point pour quand même mettre le trucage sur la vidéo. Et oui, donc... Si on fait cette vidéo, c'est parce que si vous ne voyez que la démonstration de SenseMind, vous allez trouver ça magnifique. Enfin, SenseMind, vous le savez. Voilà, vous allez trouver ça magnifique et vous allez dire j'achète et je vais le faire. C'est pour freiner ceux qui vont l'acheter et qui vont nous dire ça ne m'intéresse pas, ça ne me convient pas. Il sera ni repris ni échangé si vous l'achetez. C'est-à-dire qu'on vous aura prévenu si ce n'est pas pour faire de la vidéo. Ou de la scène. Ou de la scène. Je dis bien de la scène. Encore une fois, en close-up, ce n'est pas possible à part d'avoir des éclairages. Mais de la scène, tu es obligé de le faire en vidéo. Tout à fait. Oui, mais c'est ce que je dis. Quand je dis vidéo, c'est-à-dire YouTube, Instagram, tout ça. Oui, non, c'est pas fait que pour YouTube. Vous pouvez le faire en scène, mais effectivement, une retransmission sur grand écran. Nous, quand on l'a reçu, et on n'avait pas l'explication parce qu'elle était en panne, on m'a dit c'est impossible. Ça ne marchera jamais. C'est comme si quand on nous avait mis une bombe atomique devant les yeux, on se disait qu'est-ce que c'est cette histoire. Maintenant, avec l'explication et tout ce qu'il nous dit, et de l'avoir fait, c'est vrai que c'est beau, ça marche. C'est très très bien expliqué. Bien évidemment, il parle japonais ou chinois, enfin asiatique, on va dire, je ne sais pas exactement la langue. Avec une musique française. Avec une musique française, en fond, c'est vrai, et des sous-titres en anglais. Mais c'est vraiment très très bien expliqué. D'ailleurs, je l'ai déballé. Là, je ne vous la ferai pas, mais je suis capable instantanément, c'est-à-dire après franchement, sans mentir, une fois que vous l'avez vu, en moins d'une demi-heure, vous savez déjà faire les phases de la routine, parce que c'est vrai que tout est bien fait, de toute façon, c'est logique en fait. Voilà, c'est complètement logique, c'est comme un pull, entre guillemets, si vous avez fait un pull, vous suivez les pièces, c'est pareil, vous suivez une logique du tour, donc c'est vraiment très très simple, puisqu'il n'y a aucune manipulation, aucun empalmage, aucun faux dépôt, rien, tout se passe sur le... C'est le seul tour de pièce où il n'y a pas d'empalmage... C'est le seul tour de pièce où effectivement on fait un... Il n'y a pas de technique. Exactement, et quelques petits trucs, mais qui sont relativement très simples à faire, et du coup, vous pouvez très rapidement savoir faire la routine, et ça, c'est vrai. Donc voilà. Et l'XX, deux modèles ? Alors ça, c'est le modèle... Or. Or, ouais, il y a le modèle or, il y a le modèle luxe, et il y a le modèle gold, je ne sais pas quoi. Moi, je n'ai que deux modèles. Alors deux modèles, sur l'explication, il en montre trois. Mais bon, en fait, c'est tout simplement que le cadre qui change de couleur. Donc ça, bon, après, c'est chacun... Chacun choisira le modèle qu'il a envie. Et voilà, donc tout ça pour dire que c'est un tour, un effet qui est très très beau, vraiment très beau, donc ça, il n'y a rien à dire, mais attention aux conditions. C'est très important. Attention aux conditions. Ne vous dites pas, oui, mais moi, c'est bon, j'ai des éclairages, j'ai des rideaux, j'ai machin, je vais... Non. Ce n'est pas possible. Il y a tellement de trucs dessus que... C'est d'ailleurs, quand on le voit, on se dit, waouh, c'est une usine à gaz. Il y a tellement de choses que ce n'est pas possible de cacher ce truc-là, même en condition au salon. C'est vraiment très très dur. Donc c'est réservé spécialement qu'à de la vidéo. Donc voilà. Donc ça s'appelle Rose Act. Donc ceux qui peuvent l'acheter, c'est les curieux. Oui. Ceux qui ont envie de savoir. Ceux qui ont des moyens. Voilà. Et ceux qui font de la vidéo. Ceux qui veulent faire ça retransmis par télé, donc sur scène. Facebook, Instagram, tous ceux qui veulent faire des réseaux sociaux et se faire voir comme si c'était les champions du monde. Parce que c'est beau ça. Tout à fait. Et je voulais dire un truc, on peut aussi déplacer les objets. C'est-à-dire que si... Bon là, j'ai mis, entre guillemets, une pièce ici, la rose apparaît là. Il explique dedans que si on a envie de faire un truc ici, on peut. Donc c'est quand même assez... Enfin, si vous êtes quand même un minimum bricoleur, vous pouvez redéplacer des trucs. Donc c'est assez... Les maîtres à sens. Oui. Parce que le... Bon après, c'est sûr que les 4 pièces c'est toujours rose en angle et tout ça. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne sais pas pourquoi vous le ferez au milieu. Mais c'est quelque chose qui est... Si vous voulez rajouter des systèmes, entre guillemets, le gimmick qui le fait disparaître, apparaître, ça peut se déplacer. Voilà. Donc c'est refabricable vraiment en quelques minutes. Si bien sûr vous avez le matériel chez vous, mais c'est le matériel que vous achetez dans n'importe quel magasin de bricolage, de toute façon c'est de la feutrine qu'il y a dessus. Donc c'est ça le matériel, c'est de la feutrine. Et donc du coup, vous pouvez comme ça déplacer vos systèmes pour pouvoir... Je ne sais pas, imaginez à la fin vous voulez faire un climax ou vous faites ça, clac, 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 avec que des pétales, que des roses ou je ne sais pas, moi, une production de 4 races quelque part. Une fois que vous avez en fait l'astuce, puisque du coup il la donne, vous pouvez modifier ça sur le cadre et refaire le cadre. C'est-à-dire que quand vous achetez ce truc-là, normalement c'est forcément pour... Voilà, si vous achetez ça, c'est que vous êtes magicien, donc vous pouvez customiser un petit peu vos trucs. C'est intéressant aussi. Voilà, donc j'ai... J'ai été bref bien sûr sur les trucs, je n'ai pas fait la routine, mais au moins vous aurez pu voir entre guillemets le matériel et la petite présentation et ce qu'on pense et nous. Donc, comme je répète, ne l'achetez pas en nous disant ça ne me convient pas, on a tout dit dans la vidéo et si vous n'êtes pas sûr, appelez-nous et on vous dira si bon ou pas bon. Mais n'achetez pas en disant tiens, ça y est, je sais comment ça marche, je vous le renvoie, j'en veux plus. Ah, tout à fait. Voilà, donc vous l'achetez et vous le gardez. Exactement. Voilà, donc ça c'était une petite présentation de Rose Act. Ciao.